Les îles Canaries sont un archipel de l'océan Atlantique situé au large des côtes du Maroc. Les Canaries font partie de la Macaronésie, un ensemble géographique regroupant les territoires insulaires volcaniques des îles Canaries, de Madère, des Açores et du Cap Vert. L'archipel des îles Canaries est le plus grand et le plus peuplé de la Macaronésie. L'archipel forme l'une des 17 communautés autonomes de l'Espagne. Il est composé de 7 îles principales d'origine volcanique, réparties d'Est en Ouest. Lanzarote, aux reliefs fortement marqués par un volcanisme récent et encore actif. Fuerteventura, assez plate et très aride. Grande Canaria, aux reliefs escarpés à l'intérieur de l'île. Ténérife, la plus grande, la plus peuplée et la plus élevée avec le volcan Téidé, point culminant de l'archipel et de l'Espagne. La Gomera, aux valets encaissés. La Palma, la plus humide et la plus boisée de l'archipel. Et El Hierro, la plus occidentale qui marqua longtemps la limite de l'ancien monde. Il y a un Incorporièdé, au lipstick. L'Espagne, au-delà de l' Cel Les porcs à bas là Vas-y, alors c'est pas un porc c'est un village Mais t'as raison il y a peut-être le porc là-bas derrière En fait je vois des mains Tu les vois toi les mains ? Oui On va filmer papa On va filmer papa Attention dans tes films papa Tu l'attrapes en bas de maîtrise ? Attends Attends C'est quoi ça ? On va mettre le là Ah ouais ouais Ah ouais ouais Tu l'attrapes ? Pas bien ça Non C'est pas bien quand c'est moi Attends C'est un peu J'ai 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 un peu Alors moi je suis intrigué par Toutes ces coquilles D'escargot Ou je sais pas de quoi Qu'il y a sur toute l'île Voilà C'est euh C'est euh C'est du tapis d'escargot Donc si quelqu'un sait pourquoi Pourquoi il s'est arrivé là Il y en a regardez C'est Tout le chemin c'est comme ça Que des coquilles d'escargot J'ai un peu Pas de vie J'ai un peu J'ai un peu J'ai un peu T'espoir Et tu ne peux pas faire C'est pas C'est pas J'ai un peu J'ai un peu J'ai un peu J'ai un peu Non C'est pas C'est pas J'ai un peu Et tu a dois C'est un peu J'ai un peu Hakuna Matata Hakuna Matata Il n'y a pas de problème Attaché ! Aujourd'hui, nous faisons escale à la Graciosa, petite île des îles des Canaries, faisant partie de l'archipel de Shinaro et rattachée à la commune de Teguiz à Lanzarote. Elle est d'une superficie de 27 km² et compte seulement deux villages. Le principal est Caleta de Cebo, qui compte environ 700 habitants, qui vivent essentiellement de la pêche et du tourisme. Le deuxième village n'est constitué que de résidences secondaires de Canariens et n'est habité qu'en été. Il n'y a pas de source d'eau sur l'île. L'eau potable est acheminée par bateau et par une canalisation qui passe sur le Rio, qui est le détroit large de plus d'un kilomètre qui sépare la Graciosa de Lanzarote. L'île est reliée par une navette maritime avec l'île d'à côté et il n'y a aucune route goudournée. En 2018, la Graciosa devient officiellement la 8e île de l'archipel des Canaries. L'île est reliée par une navette maritime avec l'île d'un kilomètre qui sépare l'île d'un kilomètre qui sépare l'île d'un kilomètre. C'est parti. ça y est on est arrivé sur la route alors la route de lille c'est ça au bout là bas on voit le village et nous on a le bateau derrière à fond là bas on imagine que la marée arrive jusqu'ici c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça Sous-titrage ST' 501 ... En arrivant de notre traversée depuis Madère, nous nous sommes installés au mouillage à la Playa Francesa. Celui-ci ne nécessite pas d'autorisation spéciale et il permet de se reposer après la traversée. Le mouillage sur fond de sable est de bonne tenue et la plage est accessible en annexe et permet d'aller faire un tour sur l'île. Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est quoi ce camion ? ... 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